Je me suis complètement ruiné pendant ce mois d'avril, mais j'ai dépensé près de 600€ et j'ai essayé de me mettre à jour sur un maximum de séries et d'éviter d'en commencer des nouvelles. J'ai à peu près réussi à m'y tenir. Il y a quand même pas mal de nouveautés mais vous allez voir tout ça dans cette vidéo. On commence d'abord avec les seuls tomes d'occasion que j'ai acheté pendant ce mois, et il s'agit du tome 33, 34 et 36 de Negima. Le manga est terminé en 38 tomes et malheureusement il n'est plus édité en France, ce qui veut dire que les derniers tomes sont plutôt chers. J'ai essayé 3 tomes pour un total de 30€, soit 10€ chacun, et c'est plutôt une bonne affaire sachant que d'habitude on les trouve aux alentours de 20€. On enchaîne directement avec une série qui n'est plus à présenter. J'ai acheté les tomes 6 à 14 de Tokyo Ghoul. Je suis enfin un jour sur cette première partie, il me manque Tokyo Ghoul Reux mais ça arrive bientôt. J'ai vraiment hâte de le lire parce que je trouve les dessins tout simplement incroyables. Suishida c'est vraiment un putain de gâte. Et de ce que j'ai entendu, le manga est 1000 fois meilleur que l'animé, donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera. En parlant de dessins incroyables, j'ai aussi pas mal avancé sur Sunken Rock, avec les tomes 2 à 13. Je pense que si vous connaissez Boishi, vous savez qu'il fait partie des meilleurs dessinateurs actuels. Et Sunken Rock, c'est de la baston, des gangs et du cul. Vraiment beaucoup de cul. Bref, ça fait aussi partie de mes prochaines lectures et je sais que je vais surkiffer. Ce mois-ci, j'ai aussi complété ma première série de Naoki Urazawa, avec le tome 11 de 20th Century Boys mais aussi 21st Century Boys, qui apparemment répond à pas mal de questions qui n'avaient pas encore de réponse, et qui conclut définitivement la série. L'édition est magnifique, et les covers avec l'écriture brillante sont incroyables. Je tiens juste à remercier les livreurs Amazon de chez moi qui ont fait leur meilleure partie de foot avec mon colis. Il y a un manga qui a beaucoup fait parler de lui dernièrement grâce à ses derniers chapitres, et c'est ce qui m'a donné envie de le continuer. J'ai acheté du tome 7 à 11 de Black Clover. Je compte compléter cette série dans l'année, histoire de vite rattraper les scans, parce qu'il a l'air d'avoir des grosses dingueries, et j'ai tout simplement trop hâte. On enchaîne sur des dingueries, je me suis mis à jour sur Marshall avec les tomes 4 à 8, et je peux vous dire que les deux derniers tomes étaient vraiment, vraiment incroyables. D'ailleurs, le manga entre dans son arc final, donc il sera sûrement finit en une quinzaine de volumes. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce que l'auteur nous réserve pour la suite, et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce manga. Le manga en vaut vraiment la peine, et je pense que la vidéo aussi. J'ai acheté le tome 13 et 14 de The Quintessential Quintuplet. J'ai fini le manga en scan il y a déjà quelques mois, mais avec son dernier tome qui est sorti en début avril, je suis vraiment content d'enfin posséder l'intégrale de cette série. J'ai aussi pris le tome 17 de Tokyo Revengers. J'avais un peu de retard, mais je l'ai enfin. Et d'ailleurs, il se passe des dingueries dans l'arc actuellement en cours. Bref, ceux qui ont lu, vous savez de quoi je parle. J'ai lu les scans il y a un moment, mais je pense attendre que le manga se termine, et je me ferai sûrement une relecture d'ici là. Voilà une autre série que je suis vraiment content de continuer, puisque c'est un de mes mangas favoris. J'ai acheté le tome 32 de My Hero Academia et son collector. Je suis pas trop fan de la cover de ce volume, mais par contre, j'ai hâte que le prochain tome sorte, parce que la cover est incroyable, et dedans, il aura surtout mes chapitres préférés du manga. Bref, pour ceux qui suivent les parutions en physique, attendez-vous vraiment à du très très lourd. Du côté de Kana, j'ai pris le volume 8 et les tomes 11 à 13 de Boruto. J'ai drop l'anime il y a un moment, parce qu'on va pas se mentir, c'est vraiment éclaté. Même s'il y a quelques épisodes récents qui ont pas mal fait parler d'eux, honnêtement, j'ai la flemme de regarder tous les fillers, donc j'ai décidé de me faire le manga. J'attends encore que quelques tomes sortent, et je vais bientôt lire tout ça. Je me suis mis à jour sur l'un des mangas de sport qui me hype le plus, avec les tomes 4 à 7 de Blue Lock. Je l'ai pas encore lu, mais j'attends que la suite sorte, et je vais bientôt le commencer. Parce que ce manga promet vraiment du lourd, et honnêtement, ça a l'air incroyable. D'ailleurs, l'anime arrive en octobre, et je sens que ça va être une grosse dinguerie. Les dessins sont incroyables, le design des personnages aussi. Bref, ce manga a tout ce qu'il faut pour devenir un classique, et honnêtement, il y a même moyen qu'on en parle à l'avenir. Dites-moi ce que vous en pensez, moi en tout cas, j'ai vraiment hâte. Là par contre, on enchaîne sur un manga qui m'a vraiment marqué, car il s'agit des carnets de la Poiticaire avec les tomes 4 à 8. En avril, j'ai acheté tous les tomes qui me manquaient, et je vous confirme que c'est un de mes coups de cœur de 2022. C'est une lecture vraiment douce, c'est mignon, et c'est tout simplement un moment de détente à chaque tome. D'ailleurs, je surkiffe le dessin, et les personnages sont vraiment tous aussi attachants les uns que les autres. Bref, je valide, et je le conseille vraiment si vous aimez les histoires qui se prennent pas trop la tête. Par contre là, on passe sur des lectures un peu plus prises de tête, avec les chefs-d'œuvre de Lovecraft, dessinées par Gotanabe. Et ce mois-ci, j'ai pris La couleur tombée du ciel, que j'ai lu, et que j'ai bien apprécié, mais honnêtement, pour moi, c'est pas l'un des meilleurs Lovecraft. Mais au moins, ça me permet de compléter la collection petit à petit. J'ai aussi pris Dans l'abîme du temps, que j'ai pas encore lu, mais c'est l'une des lectures qui m'hype le plus, donc c'est pour bientôt. Et en dernier, j'ai pris le premier tome des Montagnes Hallucinées, qui est une série en deux tomes, mais j'ai pas trouvé le deuxième. Bref, je la complète bientôt aussi. Je trouve vraiment ces éditions magnifiques. Les covers en faux-cure sont vraiment super belles et de très bonne qualité. Les tomes sont un peu chers, mais ils en valent largement la peine, et le dessin de Gotanabe est vraiment, vraiment très très bon. J'ai craqué sur du Jojo, avec les tomes 13 à 24 de Steel Ball Run, et du coup, je suis enfin jour sur cette partie. Elle est considérée comme la meilleure partie de Jojo par énormément de fans, donc honnêtement, j'ai mis la barre très haut, et j'espère ne pas être déçu. Je pense qu'on présente plus les dessins de Haraki, c'est un goutte. D'ailleurs, il y a des covers vraiment magnifiques, et notamment la cover du tome 16, qui est sûrement ma préférée. Bref, j'ai vraiment hâte de lire tout ça. On termine les séries en cours avec les tomes 2 à 5 de Vinland Saga. Ça parle de vikings, de vengeance, et surtout, le manga est connu pour avoir le protagoniste avec l'une des meilleures évolutions, tout manga confondu. Rien que ça. J'avais envie de commencer l'anime, mais au final, je compte me faire le manga, et je compte bien me mettre à jour dessus d'ici la fin de l'année. J'ai vraiment hâte de suivre l'évolution de Thorfinn. On passe maintenant aux nouvelles séries que j'ai commencé pendant le mois, et il y a eu pas mal de découvertes vraiment sympas. En commençant avec les deux premiers tomes de Sakamoto Days. On y suit Sakamoto, un ancien assassin légendaire qui a pris sa retraite, et qui travaille maintenant comme gérant de Superhead. Mais forcément, avec un passé comme ça, il va avoir son autre problème. C'est vraiment un bon manga, et les deux tomes qui sont sortis en avril m'ont convaincu pour continuer la série. Ça annonce du très lourd alors qu'on est qu'au début du manga. D'ailleurs, admirez le flot du prota. Voilà encore une série sortie en avril, avec le tome 1 de Black Box. C'est un manga qui parle de boxe, d'où son titre, et sans trop m'étaler sur l'histoire, on va suivre un jeune boxeur qui a une famille avec des antécédents assez... hors du commun. J'ai lu ce premier tome, et honnêtement, j'ai sûr kiffé. Les dessins sont vraiment bons, les combats sont dynamiques, et le personnage principal est vraiment déterminé. Il pense qu'à gagner, et bref. Vous l'avez compris, ce premier tome m'a clairement convaincu. La série sera terminée en 6 tomes, donc si elle vous intéresse, mais que vous êtes limité au niveau des moyens, c'est pas un énorme investissement. Bref, je conseille aussi. Bon, comme pour les carnets de la Poiticaire, là on va parler d'un autre de mes coups de cœur de 2022. Et je pense même que c'est mon plus gros coup de cœur pour le moment. Son animé est sorti en avril aussi, et c'est le tome 1 de SpyX Family. Je pensais vraiment pas autant kiffer cette série, en vrai de vrai, j'en avais même rien à foutre, jusqu'à ce qu'on me force à regarder le premier épisode de l'animé. Et j'ai vraiment surkiffé au point de commencer le manga. SpyX Family, c'est doux, les dessins sont mignons, et tout simplement, bah, c'est des good vibes. Si tu passes une mauvaise journée, lis SpyX, ou regarde un épisode de l'animé. Bref, je conseille vraiment, vraiment de regarder l'animé. C'est un banger. Et lisez aussi le manga. J'ai acheté l'intégral en deux tomes de All Unity's Kill. C'est un manga qu'on m'a recommandé, et je me suis dit pourquoi pas, puisque c'est en deux tomes. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais je sais que le film Edge of Tomorrow est inspiré de l'histoire de ce manga. J'ai vite fait feuilleter les dessins, et ça a l'air vraiment clean. Après, c'est du Obata, donc on sait que le dessin ne peut pas être mauvais. On enchaîne sur une autre recommandation d'un pote à moi, et il s'agit du premier tome de Colorless. En gros, suite à une éruption solaire, la Terre a perdu de ses couleurs. Mais il reste des fragments infimes de pigments qui sont devenus super rares. C'est une très bonne découverte, et surtout, je trouve le concept incroyable. En gros, vu que l'univers de Colorless n'a aucune couleur, sur les planches, on voit exactement ce que les personnages du manga voient. Mais l'auteur a fait un truc super intelligent, c'est que lorsque des pigments apparaissent, ils sont en couleur directement sur la page. Je trouve ça super ingénieux, et je trouve que ça rajoute énormément à l'immersion dans l'univers de ce manga. Sans compter les dessins que je trouve vraiment jolis. Bref, c'est un très bon premier tome, et j'ai vraiment hâte de m'acheter la suite. Encore une fois, je remercie les livreurs Amazon qui ont bien pris soin de mon colis. Ça fait plaisir. J'ai acheté le tome 1 de Dead Dead Demons, DDD Destruction. Je crois que je l'ai bien dit. Mais j'ai commencé cette série sans trop savoir à quoi m'attendre, à part le fait que c'est bien barré. C'est un manga de Inyo Asano, qui est le créateur de Bonu Poon Poon. Perso, je suis giga fan de son style de dessin, et je trouve cette édition magnifique. Surtout avec les écritures en relief, un peu comme celle de 20th Century Boys. Voilà encore une autre sortie du mois, avec le premier tome de Die Dark. C'est un manga de Kyoa Yashida, qui est l'autrice de Doro e Doro. Et honnêtement, c'est une lecture plutôt cool. On retrouve le style de dessin un peu sale de Doro e Doro, et honnêtement, ça colle vraiment bien à l'ambiance du manga. Le seul problème, c'est le prix du volume. Il coûte 12€, et c'est un peu abusé sachant que c'est pas un grand format, et qu'il y a autant de pages que dans un manga classique. Donc pourquoi 12€ ? Je sais pas vraiment. Mais bon, l'édition reste très jolie malgré le fait qu'elle soit un peu trop chère. On termine les achats du mois d'avril avec un autre de mes coups de cœur. Et il s'agit des tomes 1 à 3, et des tomes 6 et 7 de Sexy Cosplay Doll. Vous allez sûrement me demander pourquoi il manque les tomes du milieu, et c'est parce qu'à la base, j'avais pris uniquement les derniers tomes sortis pour continuer là où l'anime s'arrête. Mais au final, j'ai tellement kiffé que j'ai décidé de me prendre les 3 premiers, et de tout me refaire en manga une fois que j'aurai l'intégral. Par contre, faut qu'on parle des couvertures qui sont absolument magnifiques. En tout cas, moi je suis fan. Et en plus, il y a une genre de texture un peu mat sur les covers, et je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien. Bref, je surkiffe. Je vous inclue un petit bonus puisqu'il s'agit de mes achats de début mai, et j'ai décidé de les inclure ici parce que je compte pas faire de vidéos achats manga tous les mois. Et on enchaîne directement avec les tomes 11 à 14 de Kingdom. J'ai l'abonnement Mayan, ça va me prendre 2 ans pour me mettre à jour sur la série, mais on avance petit à petit. Et honnêtement, j'ai rien à redire à part que Mayan sorte vraiment des éditions magnifiques. Et Kingdom, c'est sûrement une de mes éditions préférées de chez eux. Et pour conclure cet achat manga, j'ai acheté les 2 premiers tomes de Darling in France. J'ai pas vu l'anime, je comptais pas du tout m'intéresser à cette oeuvre, mais j'ai vu les mangas en magasin, et il faut dire que l'édition est vraiment super belle. Ça sera fini en 8 tomes, et apparemment la fin du manga sera différente de celle de l'anime, donc ça peut être intéressant. On en a enfin fini avec les achats manga du mois d'avril, et on en a pour un total de 634€ pour 92 volumes. Je pense que c'est un record que je suis pas du tout prêt de battre. D'ailleurs, je remercie mon pote et son passe-culture qui m'enlient plutôt bien, il se reconnaîtra. Je tiens à rappeler que ce genre de vidéo reste exceptionnel, j'achète très rarement autant de mangas, donc je compte pas faire d'achats manga tous les mois sur la chaîne. Mais si vous voulez quand même voir ce que j'achète, je posterai mes achats manga un peu moins conséquents sur mon compte TikTok, donc je vous invite à aller dessus. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un avis ou des recommandations pour des prochaines lectures. Sur ce, c'était Prog, n'oubliez jamais de kiffer, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada